L'Empire islamique L'Empire islamique sont les produits d'Empire finissant. Le christianisme est le produit de l'Empire romain finissant, le bouddhisme est, tel que nous le connaissons aujourd'hui, le produit de l'Empire chinois des Han finissant au 3e et 4e siècle de notre ère. Et donc, l'islam est le produit de l'Empire islamique, la religion musulmane est le produit de l'Empire islamique quand il s'est sédentarisé, quand il s'est organisé et consolidé, c'est-à-dire dans les 4 premiers siècles de son existence, c'est-à-dire ces siècles que décrit ce livre. Ce n'est pas là qu'est l'originalité de l'islam. L'originalité de l'islam, c'est que, en fait, les invasions arabes sont une sorte d'invasion barbare, exactement comme les invasions barbares de l'Europe des 5e, 6e siècles de notre ère, qui ont abattu l'Empire romain. Mais la différence entre les invasions islamiques et les invasions barbares occidentales, c'est que, dans le cas des invasions barbares en Occident, les Romains, vaincus, ont assez rapidement réussi à imposer à leurs vainqueurs germaniques leur langue latine et leur religion chrétienne. Tandis que, dans le cas de l'islam, ce sont les barbares, c'est-à-dire les arabes conquérants, qui ont imposé leur langue arabe et leur religion musulmane, au détriment des « civilisés » qu'ils avaient conquis, c'est-à-dire des Perses, des Coptes en Égypte, ou des Syriacs en Syrie et en Irak. C'est là la véritable surprise de l'histoire de l'islam, et c'est cette surprise que ce livre s'efforce essentiellement d'élucider, d'explorer.